Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 13, j'espère que ça va bien, qu'il n'y a rien qui est arrivé encore en ce vendredi 13, 2020, 15h31, heure du Québec, avec une situation mondiale catastrophique, la pandémie qui avance et qui fait des nouvelles victimes à chaque seconde. On pourrait avoir un compteur et ça serait vraiment affolant de voir avec quelle vitesse on s'en va vers une crise majeure. On l'a vécu au printemps, mais là on s'en retourne vers une autre probablement pire, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Europe, un peu partout, aux États-Unis, au Canada aussi, au Québec, on a 1400-1500 cas depuis quelques jours déjà. Donc on n'est pas sortis de l'auberge. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens, on expliquait ça sur des réseaux américains ce matin, des spécialistes. Surtout aux États-Unis, ils font face à des journées record. Il va y avoir un million de nouveaux cas à chaque semaine aux États-Unis. On s'attend à avoir, d'ici le mois de février, plus de 300 000 morts. Avec le rythme auquel on s'en va, le pays est abandonné à lui-même. Donald Trump ne se préoccupe absolument pas de la pandémie. s'en est pas préoccupé pendant les six derniers mois non plus, en préconisant une espèce d'immunité communautaire, en descendant de la chose comme si de rien n'était. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont asymptomatiques, c'est ça qu'ils expliquaient ce matin, des spécialistes. Parce que c'est toujours bon de se référer à des spécialistes, pas des pseudo-spécialistes qui n'ont aucune notion, aucune compétence, aucun pédigree. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont asymptomatiques, qui ne savent pas qu'ils sont infectés, qu'ils ont la maladie, et naturellement se promènent partout dans la communauté et propagent le virus qui sera développé par d'autres gens, qui eux développeront la maladie, peut-être. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un spread, c'est comme ça que la maladie se propage partout, de façon aussi rapide. Il n'y a pas encore, ce qu'on expliquait, assez d'infrastructures pour les tests. Imaginez-vous, après presque un an, bientôt en décembre, ça va faire un an que ce virus-là existe, les États-Unis et l'ensemble de la planète, peut-être, n'est pas équipé encore pour avoir assez de tests pour tester facilement tout le monde et rapidement, pour savoir qui est infecté, avec ou sans symptômes, et qui devrait rester à l'écart des autres. Donc c'est vraiment inquiétant. Aux États-Unis, la situation est désastreuse. Les décès quotidiens liés à la COVID-19 augmentent de près de 1 900 pour la première fois depuis mai. Donc hier, il y a eu 1 900 décès, alors que les infections atteignent un record de 144 000 et que les hospitalisations augmentent. Mais le Dr Fauci dit qu'il n'y a toujours pas besoin d'un verrouillage national de six semaines. Le nombre de morts de COVID est grimpé à 1 893 mercredi. Les nouvelles infections à travers le pays ont atteint un niveau record de 144 133 cas et les hospitalisations ont atteint un sommet en une journée de plus de 65 000 patients. Ça fait du monde, ça, là. Les États-Unis viennent d'enregistrer le plus grand nombre de décès quotidiens par COVID dans six mois, alors que les infections et les hospitalisations continuent de grimper pour atteindre des niveaux records à travers le pays. Le nombre de morts a grimpé à 1 893 mercredi, ce qui est le nombre le plus élevé de décès depuis le 8 mai lors du pic initial de l'épidémie. Cela ramène la moyenne mobile sur 7 jours des décès à plus de 1 000 par jour. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour vous inviter à venir me rejoindre sur mon site Patreon. J'en ai marre, je l'ai transformé plus en blog ou une revue de presse internationale où je partage toutes les nouvelles les plus pertinentes, sans compromis, sans partisanerie, des sites les plus intéressants, des articles que je choisis et que je partage sur, j'en ai marre, sur Patreon. Le lien Patreon, ma chaîne Patreon est dans la boîte de description. J'essaie de délaisser la partisannerie, la mesquinerie qui ne sert absolument à rien. Donc, j'essaie de rendre ça plus agréable et plus instructif aussi. Et c'est bon d'avoir des points de vue de gens qui viennent de différents milieux à travers le monde. Moi, je vais chercher des articles les plus fascinants, intéressants, sur différents sujets, puis je vous partage ça sur Patreon. Donc, Patreon, qui est juste ici. Je vous laisserai le lien, vous l'avez déjà dans la boîte de description, le lien pour Patreon. Donc, on est vraiment, le nombre de morts a grimpé à 1893 mercredi, ce qui est le nombre le plus élevé de décès. Cela ramène la moyenne mobile sur 7 jours des décès à plus de 1000 par jour, un chiffre jamais vu depuis le mois d'août. Le nombre moyen des morts avait atteint un minimum de 600 le mois dernier avant d'augmenter progressivement. Donc, vraiment, vraiment hallucinant, inquiétant. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description, cet article-là. Vous pourrez continuer à le lire. Je vais aller faire un tour du côté de l'Europe. Je vous reviendrai avec ça. Je vous reviens aussi avec Christine Lagarde, qui, avec la Banque européenne, veut passer avec la monnaie digitale. Je vous reviens avec ça. Tiens, ça va changer un peu le mal de place. Sous-titrage ST' 501